Vous allez me dire, ouais, mais si mes gens, mes abonnés sont sur Instagram. Les abonnés vont vous suivre, là vous allez donner de la valeur. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Donc ici Christin Nzovadilabela, encore moi, ok ? Aujourd'hui je veux encore parler de YouTube et d'Instagram, mais je veux parler d'un mécanisme sur Instagram qui me fait délirer tout le temps. Les gens qui font des lives, on n'a jamais à finir là. Les gens qui font des lives de 4-5 heures. Les gars, est-ce que vous ne vous dites pas que vous perdez votre temps à le faire sur Instagram ? Est-ce que tu t'es jamais dit que je pourrais faire la même chose sur une autre plateforme qui va me payer à long terme et mon message passera toujours en fait ? Dites-moi ce qui vous retient d'aller faire des lives sur YouTube. Dites-moi, j'ai besoin de savoir, ok ? Donc on en part dans cette vidéo. Allez, à toutes. Aujourd'hui je parlais des lives sur Instagram. Alors, je sais qu'il y a plusieurs personnes déjà qui vont sauter, qui vont dire « Ouais, mais c'est bon Christin, arrête un peu avec ton affaire de YouTube. YouTube c'est trop compliqué, YouTube machin, nan, nan. » Bon, ok. Je vous donne ça. I give it to you. Merci. Moi, j'aime toujours parler d'argent parce que c'est hyper important. C'est pas tout, mais c'est hyper important. Quand je vois des créateurs de contenu, créer du contenu, ça prend du temps. Je ne sais pas si les gens imaginent le temps que c'est de créer du contenu. Tu achètes une caméra. Pour nous qui sommes pros, on a des caméras qui coûtent, on a des caméras qui ont des prix de voiture. Créer du contenu sur ta caméra ou sur ton téléphone, c'est du temps. Et je ne sais pas si les gens se disent que le temps, tu ne peux pas l'acheter. Et donc, si vous, ça vous fait plaisir de vous asseoir pendant 4 heures en train de parler sur une plateforme qui ne va pas vous payer pour le temps que vous êtes en train de dépenser, dites-moi. Parce que moi, j'aimerais bien avoir cette motivation-là. J'aimerais bien, franchement, j'aimerais bien avoir cette motivation de faire autant de live gratuitement sur une plateforme. En tant que créateur de contenu, ce qu'on fait, je le dis toujours, c'est qu'il y a un but. On le fait par but. Soit pour être remboursé de notre dédication. Ça se dit en français, dédication. Pour notre engagement. C'est-à-dire qu'on s'engage à s'asseoir ici, à vous parler, à parler à cet objet qui est une caméra. Et tu veux me dire que je fais ça gratuitement pour toi. Tu es assis dans ton salon, dans ton petit téléphone. Donc moi, je t'aide à développer ton mindset, ton business, ton couple, ton business, ton commerce. J'ai déjà dit business. Et tu veux que moi, que personne ne me paye. Donc, est-ce que c'est logique ? Et vous, les créateurs de contenu qui le faites, est-ce que vous trouvez ça logique ? Vous venez faire des lives ici, gratuitement. Bon. Donc c'est bon. Sans pourtant trop vous cracher dessus, vous rappeler que ça ne va pas. Je vais vous montrer les 5 avantages de faire des lives sur YouTube. Avantage numéro 1, c'est que tu peux faire le live en utilisant un micro professionnel. Ça, pour moi, c'est super important. Je sais aussi que sur Insta, tu peux connecter ton micro professionnel à ton téléphone. Mais ça ne vaut pas la peine, en fait. Parce que tu es toujours limité. Tu es limité à ta petite connexion de ton téléphone. Et ça, ça dépend de où tu te trouves. Donc l'avantage numéro 2, les lives YouTube, tu peux connecter une caméra professionnelle en tant que webcam. Ce qui n'est pas possible sur Insta. Sur Insta, je ne sais pas ce qu'ils attendent. Sur Facebook, tu peux le faire. Mais sur Instagram, tu ne peux faire que des lives. Même Skype, même avec Skype, tu peux connecter ta caméra, tu peux connecter un micro. Comme ça, on t'entend bien. Donc avec Insta, avec YouTube, vous avez la possibilité de mettre votre caméra. Là, vous avez la possibilité d'inviter gratuitement avec le logiciel StreamYard. Là, du coup, je leur fais la pub parce que franchement, c'est top ce qu'ils font. Vous pouvez inviter jusqu'à 6 personnes gratuitement. Donc il y a des gens qui peuvent venir se connecter. 6 personnes qui peuvent se connecter. Donc là, vraiment, si tu veux faire vraiment un live, un débat. La quatrième possibilité, c'est que déjà, la monétisation. Bien sûr, la monétisation. C'est-à-dire que tu fais un live, tu parles pendant longtemps avec tes abonnés. Tu passes un bon moment. Bien sûr que tes abonnés ne sont pas obligés de te rémunérer. Ce n'est pas une obligation. Mais YouTube te donne quand même cette possibilité avec les super stickers. C'est-à-dire que pendant que tu parles avec tes abonnés, s'ils trouvent que ce que tu fais, c'est un très bon tab, s'ils trouvent qu'ils veulent te supporter, il y a une possibilité sur YouTube que les gens prennent leurs cartes de crédit qui mettent le montant 5 euros, 10 euros, 20 euros, 100 euros, 1000 euros. Sur Insta, j'ai vu que tu pouvais le faire, mais il fallait que tu aies un certain nombre de... que tu fasses beaucoup de lives déjà, nanana. Mais pareil, ce n'est pas aussi fluide. Déjà, ce n'est pas connu de tous, alors que sur YouTube, si. Et le cinquième avantage sur YouTube, et ça, du coup, je vais inclure ça dans la plateforme StreamYard, en fait, c'est une plateforme qui te permet de faire des lives sur 3 plateformes ou plus en même temps. Si tu as la version pro, bien sûr, qui te coûte environ 200 et quelques euros l'année, tu divises ça par 12 mois, franchement, c'est rien, par mois. OK ? Ou si tu veux payer par mois, je pense que c'est une vingtaine d'euros. Et franchement, pour une personne qui veut faire exploser ces chiffres sur YouTube, bah, cet investissement-là, ça vaut le coup. C'est-à-dire que tu vas parler à ton audience sur Facebook, toujours, parce que Facebook, ce n'est pas à négliger quand même, même si ce n'est pas une plateforme vraiment pour les créateurs de contenu, mais tu peux toujours convertir ces gens, tu peux toujours créer un système de mailing, tu peux toujours créer un système où tu peux prendre ce public-là et les ramener vers ta source de revenus. Ou si tu as un produit, il ne faut jamais négliger toutes les plateformes. Je ne dis pas aux gens de les arrêter, je dis juste que si vous êtes un créateur de contenu et que vous voulez être rémunéré automatiquement par les plateformes, ne perdez pas votre temps sur les plateformes qui ne vous payent pas. D'abord, toutes ces personnes qui veulent activer la monétisation, faire des lives, c'est hyper important. Ce n'est même pas que je vous dis, faites des lives tout le temps, vous allez vous fatiguer. Non, c'est juste que ne le faites pas sur Insta, faites-le sur YouTube, ok ? Et vous allez me dire, ouais, mais si mes gens, mes abonnés sont sur Insta. Les abonnés vont vous suivre, là, vous allez donner de la valeur. Si vous donnez, vous pensez donner de la valeur sur Instagram, ils vont venir vous suivre sur Instagram. Quand tu consommes du contenu d'un YouTuber, en fait, tu l'aides indirectement sur Instagram. Je peux venir ici, comme le font beaucoup de gens, ghoster ton truc, regarder, enregistrer. Vous qui enregistrez, là, c'est quoi votre projet ? C'est quoi votre projet dans la vie ? Tu vas voir ton poste, il y a au moins 50 enregistrements, mais il y a zéro commentaire. C'est quoi votre projet ? C'est-à-dire que les gens, ils sont capables d'appuyer, enregistrer. Deux fois même d'envoyer, tu vois, les envoies, il y a beaucoup d'envoies, ils enregistrent, mais il y a zéro commentaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont capables de venir consommer votre contenu sur Instagram, ils n'interagissent pas, et toi, tu es là, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et quand on vous dit, venez sur YouTube, vous dites que, ouais, Christa, YouTube, c'est très compliqué. Vous ne pensez pas qu'Instagram, c'est trop compliqué ? Instagram, c'est démoralisant. Instagram, il y a des gens, ils dépriment sur ça. Tu crées du contenu, les gens, ils viennent, ils enregistrent, ils enregistrent, ils envoient, ils envoient. À la fin, on ne te paye même pas. Sur YouTube, les gens, ils ne vont peut-être pas commenter. Tu peux même désactiver tes commentaires. Si tu es sensible, tu ne veux pas qu'on te dise des trucs forts parce que tu as le champ chaud. Parce que tu as le champ chaud. Tu désactives tes commentaires. Les gens, ils vont quand même voir. On va quand même te payer. Bon, je vais arrêter de vous parler d'argent parce que vous commencez à m'énerver. Donc, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Si c'est la première fois d'être ici, donc moi, c'est Christian Zoradilabella. Prochainement, je vais vous parler d'un sujet que vous allez choisir. Donc, choisis. Dis-moi dans les commentaires de quoi tu veux que je parle. Et si tu veux accélérer la croissance de ta chaîne YouTube en créant du contenu, c'est le but de notre agence, Soba Agency. On se retrouve sur une autre vidéo. It was a pleasure to speak to you. Fallait que je lâche un petit mot en anglais quand même. Allez, ciao la team.